Je dis simplement que, pour revenir à l'arme nucléaire, s'il faut frapper l'Iran, c'est maintenant. Pour la Corée du Nord, on ne l'a pas fait, résultat est l'arme nucléaire, elle est intouchable. Vraiment, mon général ? Exactement comme le veut Netanyahou ? Frapper l'Iran après Gaza et le Liban ? Entraîner les États-Unis à frapper aussi pour obliger l'Iran à réagir avec tous ses moyens ? Vous voulez une escalade, des centaines de milliers de morts, risquer un conflit nucléaire mondial ? Pour permettre à l'opposition iranienne de sortir vraiment et, d'une certaine façon, de déstabiliser le régime des Mollahs ? Ça s'appelle de l'ingérence, exactement ce que la Charte de l'ONU et le droit international considèrent comme un crime. De quel droit, général ? Vous refusez le droit des peuples à se déterminer ? Vous avez peut-être la nostalgie de cet Iran où le dictateur Reza Pallavi, grand ami des multinationales pétrolières US et françaises, faisait la une tout sourire de Paris Match pendant que sa police secrète torturait et assassinait 30 000 opposants ? Vous vous croyez toujours à la belle époque des colonies ? Mais votre France coloniale, mon général, n'a nullement été pacifique. Algérie, un million de morts. Guerre au Tchad, bombardement de l'Égypte en 1957. Guerre au Vietnam, intervention au Congo. En Libye, 100 000 morts. Coup d'État militaire sanglant en Côte d'Ivoire. Complicité de génocide au Rwanda. Assassinat au Congo et un peu partout en Afrique. On joue un peu aux apprentis sorciers, là. Mais il y a des moments où il faut se poser ces questions-là. Moi, en général, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui vous pousse à risquer ainsi la vie de tant de gens ? Pas la vôtre, bien sûr. Quel est votre intérêt ? Ah, je comprends. En 2010, vous êtes devenu directeur des relations internationales de la firme Marc et Balsan, un partenaire important de l'armée française. Et en 2013, vous avez créé OMP Solutions, un groupement d'entreprises qui vantent des véhicules blindés et d'autres équipements militaires. D'où ma question très précise. Les guerres, ça vous rapporte combien ? Alors, quand au lieu de négocier comme la Charte de l'ONU en fait l'obligation juridique, vous violez le droit international et vous nous amenez sur une voie qui peut mener à la guerre totale, à la destruction de la vie sur la Terre, je me dis que l'intérêt général est en contradiction totale avec l'intérêt du général, l'intérêt de votre portefeuille, je veux dire. Derrière les guerres, il n'y a pas que cela, mais il y a cela aussi. Il ne faut jamais l'oublier. Guerre égale business. Bien entendu, la télé qui vous invite ne dit pas un mot de ce conflit d'intérêts. Elle aurait dû, en toute déontologie, vous présenter comme « Voici monsieur » représentant l'industrie de l'armement et voici son contradicteur, représentant le mouvement de la paix. Non mais, je rêve là ou quoi ? Et bien, allez-y. D'ailleurs, ellestage DOUGUNES livres de l'armement et à ce moment-là. хочет sortir de l'armement avec les bas et lefluves ! Et là, dans la sensibilité de l'armement